Salut c'est Asano, aujourd'hui une vidéo pour discuter un peu du fait de faire des élites de temps en temps sur Genshin Impact. Avant toute chose je tiens à dire que ce n'est pas une activité faite pour être très rentable ou que c'est fun de le faire tous les jours mais je vous présente quand même cette activité pour voir ce que ça rapporte, le temps que ça peut prendre et pourquoi le faire. Et pendant que j'en parle je vous présente ma route pour faire des élites, je ne la fais pas forcément tous les jours c'est plus quand je n'ai rien à faire sur le jeu et que j'ai la foi. Par contre ce que je fais c'est d'optimiser et de tuer les élites les plus rapides d'accès, ceux qui sont proches des points de téléportation ou qui sont plusieurs au même endroit, je ne m'amuse pas à tout faire c'est beaucoup trop long et je n'ai pas la foi de le faire régulièrement. Si vous souhaitez récupérer mes points de farm je vais tout faire dans cette vidéo ça me prend environ 20 minutes pour faire le tour, bien évidemment vous pouvez ajuster, ajouter ou retirer des ennemis, utiliser le livre et sélectionner les élites ou passer par des cartes interactifs pour chercher d'autres élites à ajouter au besoin. Maintenant pourquoi faire ça ? Et bien il y a plusieurs petits intérêts, même si ce n'est à réaliser que lorsque vous n'avez plus trop de choses à faire sur le jeu, par exemple un nouveau joueur n'aura pas l'intérêt de le faire, il a bien d'autres choses à prioriser. Tout d'abord vous pouvez faire ça de temps en temps pour gagner de l'expérience sur vos personnages, jouer par exemple un ou deux personnages qui peuvent tuer des ennemis et compléter par des personnages qui ont besoin de gagner de l'expérience. Vous pouvez même utiliser quatre personnages qui peuvent gagner de l'expérience tant que vous êtes capable d'aller assez vite, ceci vous permettra sur la durée d'économiser quelques leçons du héros, par exemple ici je génère 4602 points d'expérience par personnage ce qui fait environ une leçon du héros d'économiser si les quatre personnages récupèrent de l'expérience. Ensuite on peut compter environ 18000 moras, alors c'est sûr encore une fois ce n'est pas énorme mais c'est offert, des artefacts alors là ça va dépendre un petit peu d'autres chances. Moi ici j'ai fait 10 artefacts 3 étoiles et un artefact 4 étoiles, pas trop chanceux cette fois-ci. J'ai gagné ici environ 15000 points d'expérience d'artefacts, alors généralement j'ai un petit peu plus. En deux semaines je peux faire de cette façon un artefact plus 20 supplémentaire, ceci permet donc de faire de quoi monter davantage vos artefacts si vous en avez besoin. Et pour finir les ressources sur les ennemis s'il est question de monter des armes, des personnages qui en demandent. Si vous avez déjà du stock, ce parti-là ne vous intéressera certainement pas. Voilà, il faut avoir le temps et le courage de le faire, mais même si vous ne comptiez pas le faire, au moins vous êtes au courant de ce qui est possible de récupérer de cette façon. En une semaine et en ne faisant que ce que j'ai sélectionné, on gagnerait un équivalent de 7 leçons du héros si toute l'équipe peut récupérer l'expérience, environ 125000 moras et entre 100 et 130 000 points d'expérience sur un artefact c'est la moitié d'un plus 20. Et puis en plus de ça les ressources sur les ennemis. Vous pouvez aussi vendre les artefacts pour faire plus de moras, il suffit de faire comme si vous vouliez les détruire et ça vous donnera des moras à la place. J'ai tout dit, je vous laisse la vidéo pour voir tous les ennemis que je fais, je stream sur Twitch si vous voulez passer, tous mes liens sont dans la description de la vidéo donc à bientôt peut-être. C'était Asano pour vous servir, à une prochaine. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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